salut à tous donc la suite concernant l'analyseur de tube voilà j'ai effectué donc les travaux concernant cela il ya donc un tube octal un support de tube octal un ovale un rimlock un miniature et un transcontinent d'autres brochages je ne connais pas exactement son nom je crois que c'est europe donc ici il ya tous les raccordements concernant les tubes le 1 est raccordé ou un de chacune des broches des supports sachant que les supports se lisent de dessous et les tubes se lisent de dessous et le 1 on part de la gauche et se lit dans le sens horaire donc un exemple pour un tube cc 83 le brochage donc derrière j'ai fait comme ceci c'est à dire on part du 1 avec une ligne qui distribue sur chacun des supports de tube ainsi de suite le 2 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 et le 8 et le 9 le 9 donc qui est tout seul puisqu'il ya qu'un support normal tout le reste c'est octalou cette broche donc classique ici donc on a la partie réglage donc je n'ai pas de tension de polar négative j'ai fait par un recul de cathode donc le schéma est ici et ce qui concerne donc le le brochage donc vous l'avez ici c'est un truc qui est hyper simple donc j'ai ici de gallo de disons afficheurs led qui le premier m'indique la tension en obtention et le deuxième la tension de recul de grilles alors on va faire un essai donc on va prendre une charge j'ai pris donc 100 ohms que je mets sur la charge anode on va prendre le cas d'une cc 83 alors le cc 83 donc on reprend ici j'ai raccordé la charge on va mettre donc on sait que sur la cc 83 l'anode c'est le numéro un donc comme une broche un anode le g2 c'est le 2 le g1 par de grilles g2 la cathode c'est le numéro 3 un raccord numéro 3 la cathode le chauffage donc c'est 4 et 5 je mets sur la position filament c'est pas commande de tenir la caméra et de brancher les fils donc ce qui concerne le chauffage j'ai un petit module chinois pour alimenter ma tension de chauffage que j'ai alimenté par une alimentation ex externe en 30 volts et qui me permet donc de régler ma tension de chauffage alors la tension de chauffage quand c'est un type de tube qui s'appelle le cc 83 mais qui est du chauffage mixte si vol de je vais maintenant mettre mon tube donc le cc 83 je le mets un lieu et place je vais raccorder donc un voltmètre donc négatif côté anode positif côté haute tension le voltmètre en question donc c'est un truc acheté un supermarché je vais mettre sur 200 millivolts donc ça n'affiche rien ici j'ai raccordé donc temporairement mon attention sur mon u61 ici en sorti je vais donc mettre en marche attention j'attends que mon tube soit chaud donc ce petit module chinois donc acheté chez banggood pour une somme dérisoire indique aussi le courant et la tension donc c'est très pratique pour lire la tension de chauffage je mets en marche ma tension donc il est dit que pour une tension de 250 volts anodique anodique un recul de grilles de 2 volts on doit avoir un courant anodique de 1,2 milliampères pour un tube neuf moi ce n'est pas du tube neuf donc on va régler la tension sur 250 volts voilà 250 volts affichée donc ici la tension de recul de grille est donnée pour 0,71 on va remonter à 2 volts donc ça c'est je fais varier ma charge de cathode voilà donc 2 volts ça varie entre 2 volts et 2 volts 1 et pour ça j'ai un courant de 1,380 396 1,39 milliampères donc il est dit 1,2 milliampères mais les tubes ne sont pas tous malheureusement à l'identique voilà donc pour ce petit cette petite ébauche concernant les tubes si vous avez des questions à me poser je suis à votre disposition donc voilà le branchement c'est simple le schéma donc du principe est simple aussi c'est la suite donc faisant faisant se faisant se faisant au tube L519 avec une tension U variable régulée qui va se raccorder dessus donc quand ça sera terminé je vous ferai part de la suite des événements voilà donc on est toujours là disons 1,4 milliampères puisqu'il y a une résistance ici de 100 ohms donc c'est facile à calculer U est égal à RI donc voilà 100 ohms et la tension ici voilà la charge alors ce système permet aussi de faire une analyse dynamique et il suffit de changer la résistance de 100 ohms mettre une résistance de charge plus élevée jusqu'à avoir une centaine de kilos et raccorder un oscilloscope et un générateur donc ici il y a une entrée signal alternatif qui permet d'analyser le comportement du tube et sa distorsion en fonction de la charge et de sa pente sur laquelle on va faire travailler le tube donc voilà c'est une chose qui existe pas beaucoup sur des analyseurs de tube ça permet pour des amateurs audio de faire des montages avec des taux de distorsion pas trop élevés au niveau des préamplis ou drivers c'est comme ça que moi j'ai fait à la base pour travailler mes tubes sur l'ampli correctement avec un minimum de taux de distorsion voilà pour la petite histoire donc voilà la planche qui comporte les supports de tube je vais rajouter ici de la place les tubes ancienne génération des années 20 pour les analyser aussi mais les supports je n'en ai pas donc je vais faire ça sur une plaque d'époxy avec des brochages que je vais récupérer sur des vieux supports de tube avec un trou, le système en creux avec des entretoises et ça fera l'affaire donc pour les tubes triode chauffage direct et bi grille chauffage direct voilà bon mais pour ce petit cette petite analyse et à la prochaine fois